Salut les amis, après vous avoir fait une vidéo sur quelle config choisir pour votre Mac mini, et puis ensuite une autre vidéo sur j'ai reçu le Mac mini, déballage, mon avis et mes premières impressions. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous mets les liens en description. Aujourd'hui je vous montre comment remplacer ces barrettes mémoire pour le Mac mini. Alors vous allez voir c'est assez simple, par contre il faut se munir de bons outils. Donc moi j'ai choisi ces outils, ça ne coûte pas très cher, une vingtaine d'euros. Ce sont des outils qui sont spécialisés dans le démontage d'ordinateur et de téléphone, donc une marque réputée. Je vous conseille ce petit coffret, je vous mets le lien dans la description. En ce qui concerne les barrettes mémoire, pareil, attention à prendre des mémoires qui sont compatibles bien sûr avec le Mac mini. Donc moi celles-ci, elles sont compatibles, il n'y a aucun souci. Pareil, je vous mets le lien en description. Ce sont deux barrettes de 16 Go, ça me fait 32 Go et pour ma config franchement c'est parfait. Là je monte cette vidéo et les deux vidéos précédentes, je les ai montées également avec le Mac mini et j'en suis super content. Ensuite, comme je ne vois pas très clair, j'ai pris une loupe qui me permet de voir un peu mieux ce que je fais. Donc ça, ça coûte une douzaine d'euros. Pareil, le lien en description, ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus agréable pour moi. Voilà, l'opération en temps réel dure environ 30 minutes. Bien sûr, cette vidéo va être raccourcie. Je ne vous mets que les points essentiels qui pourront vous aider donc à remplacer vos mémoires. Allez, c'est parti. Donc je pose le Mac mini à l'envers. Alors je pose sur un torchon parce que je vais devoir le faire pivoter plusieurs fois et comme je suis un peu maniaque, je n'ai pas envie que le dessus soit rayé. Donc je pose simplement sur un chiffon. Donc la première chose à faire, ça va être d'enlever le petit couvercle en dessous. Grâce à un espèce de petit médiator qui est fourni dans la boîte, dans le coffret d'outils que je vous ai présenté en début de vidéo, on va pouvoir le glisser en dessous et soulever ce couvercle en plastique assez facilement. Ensuite, on se retrouve face à une grille métallique avec six vis. Donc là, on se munit du bon embout qu'on fixe sur le tournevis et on dévisse simplement ces six vis pour l'instant. Rien de compliqué. Une fois les vis enlevées, on fait glisser cette espèce de couvercle tout doucement de façon à pouvoir accéder à une vis qu'il va falloir enlever. C'est une petite plaque métallique en fait qui est fixée sur la carte mère. Donc moi, pour voir correctement, je mets ma petite loupe avec le tournevis et l'embout qui va bien. Pareil, je dévisse. Donc rien de compliqué. Encore une fois, il suffit de prendre son temps. Voilà, le tournevis est aimanté en plus, donc c'est parfait. La vis ne tombe pas à l'intérieur. Et puis sur le couvercle de cette boîte à outils, on a des petites cases et ça permet de ranger les vis correctement. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, je prends un petit outil en plastique et grâce auquel en fait, je vais venir déclipser cette petite nappe. Alors encore une fois, je mets de la loupe. C'est vraiment pas compliqué. Et voilà, donc le couvercle maintenant est déposé. On passe maintenant au ventilateur. Alors pour l'enlever, il y a quatre vis, deux devant et deux derrière. Ici, encore rien de compliqué. Alors les petites vis passent à l'intérieur de petits bouts en caoutchouc, des petits cylindres blocs pour éviter les vibrations dues au ventilateur. Donc quand on dévisse, on fait attention à ne pas enlever ces petits cylindres blocs. Mais à part ça, rien de compliqué. Donc on dévisse, quatre vis pour sortir le ventilateur. Une fois les vis enlevées, on dégage tout doucement le ventilateur puisqu'il est retenu avec une petite natte. Donc c'est pareil, comme tout à l'heure, on prend le petit outil et on décroche la petite natte qui est simplement clipsée sur la carte mère. Donc ici, rien de compliqué. Voilà, on commence maintenant à y voir plus clair. Donc on va désolidariser la carte mère du boîtier du Mac Mini. Donc pour cela, on a simplement deux vis à défaire et deux nattes à enlever. Alors il y en a une grosse qu'on peut enlever à l'aide de la main. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de tirer vers le haut, elle se dégage. Et pour l'autre qui est beaucoup plus petite, c'est comme tout à l'heure avec le petit outil dédié en caoutchouc. On fait levier dessus et ça la dégage assez facilement. On peut maintenant glisser la carte mère en dehors du boîtier. Donc pour cela, on pousse simplement. Vous le voyez sur la vidéo. Je vais mettre de mes pouces pour sortir tranquillement le boîtier. Donc c'est assez impressionnant au début. On reçoit un Mac Mini tout neuf et on commence à le démonter comme ça. Sachez d'ailleurs que quand vous le démontez comme ça, ne comptez pas sur la garantie si vous avez un problème avec le Mac Mini. Ensuite, ne venez pas vous plaindre si Apple vous dit non, non, vous avez démonté votre Mac Mini. Donc la garantie ne fonctionne plus. Moi, c'est un risque que je prends. Donc je préfère vous prévenir. Voilà, on se retrouve juste avec la carte mère. Donc maintenant, on a les barrettes mémoire qui sont vraiment plus loin. Elles sont protégées par une espèce de gris qui est maintenue avec quatre vis. Donc là, c'est pareil. Rien de compliqué. On démonte les quatre vis avec le bon embout. Encore une fois, on a tous les embouts dans cette petite boîte d'outils là, super pratique. Et en plus, c'est aimanté. Donc on ne perd pas les vis à l'intérieur. Une fois les quatre vis enlevées, on peut soulever cette espèce de protection qui nous permet maintenant d'avoir accès aux deux barrettes mémoires. Ensuite, on a des espèces de caoutchouc sur chaque côté des barrettes mémoires. Donc c'est pareil, pour les enlever, c'est super simple. On tire légèrement dessus. Voilà. Maintenant, on peut sortir chaque barrette mémoire. Donc on les bascule vers l'avant. Voilà. Enfin, les barrettes sont déposées. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, mais il faut vraiment y aller tranquillement, prendre son temps, être dans un endroit calme, posé, pas avec du bruit autour de soi pour bien se concentrer, faire attention aux vis, etc. Donc là, maintenant, je vais pouvoir mettre mes barrettes mémoires. Donc j'ai vraiment hâte de mettre 32Go à l'intérieur de ce petit Mac Mini pour qu'il puisse respirer correctement. Donc encore une fois, les barrettes que j'utilise, la loupe, les outils, etc. Vous avez tout ça en description. Donc maintenant, il suffit simplement de remettre les barrettes mémoires dans leur emplacement, de les clipser. Voilà. C'est fait. On va ensuite remettre les deux caoutchouc de chaque côté. Ensuite, la cage qui vient protéger les barrettes mémoires. Voilà. Donc ça se glisse tout seul dessus. On met bien les caoutchouc de chaque côté. Et on va ensuite remettre les quatre vis pour fixer cette cage. Une fois la cage fixée, on va maintenant pouvoir remettre la carte mère à l'intérieur du boîtier du Mac Mini. Donc on fait bien attention à ne pas rayer l'intérieur du boîtier quand on rentre la carte mère. Mais en faisant attention, c'est parfait. Ça glisse tout seul à l'intérieur du boîtier. On fait attention également aux nattes qu'on va remettre après. Là, on les voit légèrement. Je les tiens avec mon doigt. Et puis ensuite, il suffit simplement de clipser en faisant attention. Et puis ensuite, il suffit de remettre les deux nattes. Donc la première grosse nattes, on la remet simplement avec la main. Ce n'est pas compliqué. Et puis pour la toute petite nattes. Donc là, je vais sortir ma petite loupe. Et puis je vais utiliser le petit outil plastique simplement pour appuyer dessus, pour clipser cette petite nattes sur la carte mère. On remet les deux vis pour fixer la carte mère sur le châssis du Mac Mini. Ensuite, le ventilateur. Donc pareil, on refixe la nattes sur la carte mère. Donc vous verrez, les ports de connexion sont très simples à enlever ou à remettre. Là, on a vu que pour le remettre, je n'ai même pas besoin d'utiliser d'outil. Simplement en appuyant dessus avec le doigt, ça se remet tout seul. Donc c'est parfait. Et maintenant, on va refixer le ventilateur à l'aide des quatre vis. Et c'est quasiment fini. Maintenant, il nous reste à refixer le couvercle. Vous vous souvenez, au début, j'ai enlevé une petite nattes. Donc là, il va falloir la remettre à l'aide d'un petit outil en plastique. Donc ce n'est pas toujours évident. Il faut trouver le bon angle du couvercle pour y voir assez clair et pour pouvoir appuyer sur cette petite natte. Et puis une fois que c'est fait, on vient la fixer à l'aide d'une vis. Donc encore une fois, je me sers de ma loupe avec la petite lumière qui est super pratique. Et ensuite, on va pouvoir refermer le couvercle avec les six vis. Alors sur ces six vis, il y en a trois qui ont une tête plus grosse. C'est simplement pour pouvoir mettre le couvercle correctement après dessus pour qu'il tienne. Donc pour ça, vous regardez sur le dessin du couvercle. Et comme ça, ça vous indique où mettre les trois vis avec les têtes un peu plus grosses. Voilà, l'installation des 32 Go dans ce Mac Mini est maintenant réalisée. Alors là, je suis en train de monter cette vidéo avec mon Mac Mini et ses 32 Go. Et ça fonctionne très bien. Je suis satisfait de cette capacité. Avec, ça me permet de faire du montage vidéo, d'avoir un logiciel photo d'ouvert, Photoshop d'ouvert et même de la musique d'ouvert en général. Je suis à 20, 25 Go d'utilisé. Donc j'ai encore un petit peu de marge. Donc franchement, les 32 Go pour moi, c'est une très bonne solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, en temps réel, ça dure environ 30 minutes. C'est pas très compliqué à faire. D'autres vidéos arrivent bien sûr très prochainement sur le Mac Mini. Je suis en train de faire des tests avec. Et puis, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense après quelques jours d'utilisation. Des vidéos également sur les objets high-tech, sur les drones, sur le motocross. Alors, si tous ces thèmes vous intéressent, abonnez-vous. C'est gratuit. Suisez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Actuellement, je suis en train de partager les tests que je fais avec ce Mac Mini. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada